... Je suis Théophile Guédon, auteur, metteur en scène, homme de théâtre avant tout. J'ai eu la chance de travailler sur quelques spectacles qualitatifs, si j'ose dire. Un bon coup de pâte, c'est une fable universelle, celle d'un homme et d'une femme qui ont du mal à construire une vie de couple stable. Une petite chipie vient briser le cocon amoureux des deux tourtereaux. Deux tourtereaux qui décideront un peu plus tard dans la pièce de quitter Paris quelques mois pour faire un safari photo au Kenya, dans la plaine du Serengeti. J'ai une manière de travailler qui ressemble probablement à nul autre, et d'ailleurs c'est pour ça que les comédiens me font confiance. La méthode Théophile Guédon, c'est une méthode qui réconcilie finalement le comédien avec son instinct brut, son instinct animal, son instinct grégaire. Il y a par exemple une intelligence chez la loutre qu'on retrouve rarement chez les comédiens et les comédiennes parisiennes. Ciel ma femme ! Bon sang ! Comment tu osais me faire ça ? Les animaux même venimeux et les hommes même malades font tourner la terre en cohitant. Tu devrais le savoir, Eric. Bon, laissez-nous maintenant. Nous avons affaire. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on s'est dit là-bas ? Faut tout répéter 10 fois. On vous redit toujours les mêmes choses, on n'écoutez rien. Ce regard, cette observation, je la dois à ces années où j'étais à l'époque étudiant. J'ai été embauché pour des jobs saisonniers, d'abord au zoo de la Palmyre parce que j'avais ma tante qui avait une maison à Royan, ensuite à Marineland à Nice, ainsi qu'au zoo de Vincennes pendant l'été 99. Les gars, qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Venez-là, 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 assis, 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 la patte, la patte, oui, oui, bien. Riri, Fifi, Loulou. Donc j'y allais tous les étés, moi. Celle-ci est très amusante, si vous voulez, parce que ça, c'était Zoo Parc de Beauval de trois ans après. J'avais écrit, en sortant de cet été, ma première pièce de théâtre. Je crois clairement que ça a été les manchots qui ont inspiré cette première histoire, parce qu'il y a quelque chose de la troupe chez les pingouins, chez les manchots. L'homme est un animal social, un animal poétique, dans la peur, dans la crainte parfois, mais aussi dans l'urgence de vivre. Mon métier, c'est prendre des risques, ce n'est pas rester dans une espèce d'attitude passive de béni-oui-oui, non, il faut provoquer ces choses-là. « Comment osse-tu me traiter comme ça ? Valérie ! » « Assis, 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 oui, voilà, c'est bien, oui. » « Thomas, osse-tu lire ça ! Valérie ! Thomas, osse-tu lire ça ! Valérie ! » C'est une meute. Le mâle alpha arrive dans un groupe, le groupe se forme, on met en place un procédé de dominant-dominé. C'est souvent la loi du plus fort, bien entendu, et je ne dis pas que je suis le plus formé. Intellectuellement, je dois amener quelque chose de cet endroit-là, c'est indéniable. Vous voyez par exemple cette petite Amélie qui travaille dans cette pièce. Elle a quelque chose de la musaraigne, du petit rongeur farfelu. France, c'est un orignal, plus cabotin, plus poilu. Bien sûr, chez Valérie, il y a quelque chose de beaucoup plus onirique, plus volatile, un faucon cresserelle peut-être. J'ai quelques procès à mon actif, mais si bassement et terriblement humain. » Finalement, la méthode n'a rien de sorcier, il s'agit juste de reconnecter le comédien à son instinct animal. Parce qu'à un moment, la nature forcément reprend le dessus. N'aventure ! Sous-titrage ST' 501